Chapitre 9 et dernier chapitre de ce cours, et donc la thématique de ce chapitre, ça sera les écrans, que ce soit écran d'ordinateur, de portable, télé, smartphone, tout ce qu'on va voir ici est évidemment applicable sur tous ces dispositifs. Au niveau des caractéristiques techniques des écrans, il y en a une que la majorité des gens connaissent, c'est la définition. Donc dans le cas d'un NT ou d'un écran d'ordinateur, on est sur ce format-là, donc on a la largeur fois la hauteur, et tout ça exprimé en pixels. Et la deuxième caractéristique que la plupart des gens connaissent, c'est la dimension de l'écran exprimée, donc c'est la diagonale de l'écran, et l'unité c'est le nombre de pouces. Voilà, ce qu'il y a c'est que ces deux caractéristiques ne sont pas les seuls paramètres des écrans, vous vous en doutez. Ce sont les seuls qui ont de l'importance pour, je vais dire, l'homme de la rue, mais c'est faux. Il y a plein d'autres paramètres qui ont une incidence capitale sur l'image, et finalement avec du recul, l'écran n'est pas le composant le plus important finalement dans un système informatique. Parce que finalement, vos yeux regardent ce qu'il y a sur l'écran, et si l'écran a de mauvaise qualité, vous aurez potentiellement une plus grosse fatigue oculaire après de nombreuses heures, et en découlera également une fatigue cérébrale. En plus, dans la pratique finalement, l'écran, c'est souvent un composant négligé, les gens font un budget, ils mettent le budget dans leur config, et puis après, avec le reste, on achète un écran, on prend le premier prix qui tombe. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Parce que c'est pas préférable de mettre quelques euros de plus dans un écran de meilleure qualité, au détriment de la rapidité, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on fait. Ça, je vous laisse se le juge. Le but ici, c'est de vous donner tous les outils pour faire un choix adapté à votre cas d'utilisation. Il faut savoir que, dans la pratique, il y a des marques, des fabricants, qui conçoivent eux-mêmes leurs produits, qui fabriquent eux-mêmes leurs produits. Par exemple, les deux plus grands, ce sont Samsung et LG. Mais il y a plein d'autres marques de télé et d'écran, qui ne fabriquent rien du tout, qui rachètent, qui fabriquent peut-être les télés, les écrans, mais les matrices, les dalles, sur lesquelles l'image est produite. Donc, les matrices LCD ou OLED sont achetées à d'autres constructeurs. Donc, typiquement, ASN et Philips, ils n'achètent rien, enfin, ils ne fabriquent rien, ils achètent des dalles Samsung, ou des dalles LG, ou des dalles AIOptonics, peu importe. Donc, il y a différentes façons, différents types de constructeurs au niveau des écrans. Alors, vous doutez bien que des marques comme Samsung ou LG, ils vont se garder leurs meilleurs dalles. Donc, voilà. C'est un truc qu'il faut savoir. Il y a plusieurs types d'écrans. Et on va commencer avec les écrans les plus répandus, qui sont les écrans LCD, qu'on appelle aussi TFT, ou écran LED. Donc, ces trois acronymes désignent un même produit. En tout cas, à l'heure actuelle, ils désignent un même produit. Donc, le LCD, l'écran à cristaux liquides, donc, ce type d'écran, qui sont la majorité des écrans que vous avez, donc, repose, ces écrans reposent sur deux principes des matériaux, donc des cristaux liquides. Et deux principes des cristaux liquides, c'est que les rayons lumineux qui traversent ces cristaux, s'alignent sur la direction dans laquelle sont orientées les molécules des cristaux liquides. Donc, ça permet de dévier la lumière. Ça, c'est déjà une première propriété. La deuxième propriété, c'est que lorsque ces molécules de cristaux liquides sont parcourues par un courant électrique, ces molécules s'alignent dans le sens du courant. Donc, on a des molécules qui permettent de dévier la lumière, et en plus, électriquement, on peut orienter ces molécules. Et grâce à ces deux propriétés, on va pouvoir réaliser des écrans à cristaux liquides. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir exploiter ces deux propriétés, il faut maîtriser l'orientation des cristaux liquides, et donc, il faut leur imposer une orientation initiale. Alors, pour ce faire, la solution est assez basique. C'est que les cristaux liquides sont piégés entre des plaques d'alignement. Donc, ce sont des plaques où vous avez ici des sillons, voilà. Et donc, ces plaques, il y en a de part et d'autre des cristaux liquides. Donc, il y a une plaque en-dessus, une plaque en-dessous. Et les cristaux liquides sont coincés entre ces deux plaques, et du coup, les molécules s'alignent. Donc, c'est un effet purement mécanique d'alignement. Ensuite, comment fait-on pour faire un écran ? Alors, vous avez ici un exemple de fonctionnement d'un sous-pixel, d'une matrice passive. Donc, on ne travaille plus comme ça, les écrans ne sont plus fabriqués comme ça, mais ça me permet de vous expliquer plus facilement le fonctionnement. On verra la matrice actuelle, à quoi ça ressemble dans le calque suivant. Mais donc, commençons par cette explication-ci. Ce qu'on voit ici sera repris pour les matrices actives, mais de manière un peu plus complexe. Donc, commençons avec l'explication simple. Vous avez, regardons le graphique de gauche, on a un rétro-éclairage. Donc, typiquement, sur les écrans actuels, ce rétro-éclairage, ce sont des LED. Avant, c'était des néons. Et donc, ce rétro-éclairage, c'est de la lumière non polarisée qui va dans tous les sens. Et on a d'abord un filtre, ici en bleu, qui va polariser la lumière dans un seul sens. Et cette polarisation de la lumière va correspondre avec l'alignement des cristaux liquides. Et donc, en gris, on a la plaque d'alignement qui fait qu'on sait que les cristaux liquides, en tout cas les premiers au contact de cette plaque, seront alignés dans le même sens que la lumière qui arrive vers ces cristaux. On voit que dans ce type d'écran, les cristaux sont mis en forme d'hélice. Voilà, on pivote à 90 degrés entre les plaques d'alignement qui sont ici dans ce sens-là et les autres sont dans ce sens-ci. Voilà. Donc, la lumière suit le cristal. Et on a ensuite toujours notre fil polarisant qui laisse passer la lumière qui est polarisée uniquement dans ce sens-là. Et donc, ça correspond avec l'alignement des cristaux qui a été traversé par une lumière. Et donc, la lumière traverse ce filtre et on a donc une image éclairée. Par exemple, un pixel blanc. De part et d'autre des plaques, il y a des électrodes. Donc, dans mon exemple de gauche, les électrodes ne font rien, le courant ne passe pas. Ensuite, on va mettre sous tension ces électrodes avec, par exemple, du plus, du plus et du moins. Voilà. Et donc, il y aura un courant qui va commencer à parcourir, du coup, traverser les cristaux liquides. Et ces cristaux liquides vont s'orienter en direction du courant, comme on le voit ici. Résultat, la lumière qui pénétrait les premiers cristaux liquides là, après, les dévie un petit peu dans tous les sens. Et elles n'arrivent plus de façon bien alignée sur la plaque filtrante. Du coup, la lumière ne passe plus. Donc, ça, c'est en théorie. Dans la pratique, il y a toujours un petit peu de lumière, une petite partie de la lumière qui arrive à passer. Ce qui fait que le noir n'est pas purement noir, il est un peu plus centracite. Voilà le principe de fonctionnement. Alors, quand on veut faire du gris, par exemple, on applique une différence de potentiel plus faible, ce qui fait que le courant sera un peu moins intense. Et donc, il y a une proportion de la lumière qui passera plus élevée, qui passera par rapport à un pixel noir. Voilà le principe d'une matrice à cristaux liquides. Au niveau du fonctionnement de la matrice active, dont les écrans TFT, ce sont tous les écrans qu'on a à l'heure actuelle, quand vous achetez une télé, un ordinateur ou un téléphone, en tout cas, quand ce sont des LCD. Voilà le principe. Donc, c'est le même principe. C'est très similaire à ce qu'on a vu avant. La petite différence, c'est que si le schéma est orienté dans l'autre sens, donc on a un rétro-clairage qui est en bas et l'image est en haut. On a deux plaques de verre. Elles étaient également présentes, mais absentes du schéma dans l'écran précédent, qui permettent de maintenir toutes les couches de lasagne ensemble. Donc, ça, ce sont les numéros 1. On a bien les filtres polarisants en 2 et en 3, comme pour la technologie précédente. Il y a un masque de couleur FVB qui était absent du schéma précédent, mais qui était aussi présent dans la technologie précédente, qui sert à transformer la lumière blanche qui traverse toute la dalle en lumière rouge, bleue ou verte. Donc, un sous-pixel rouge, un sous-pixel bleu et un sous-pixel vert, les trois ensemble forment du coup un pixel qui peut prendre n'importe quelle couleur. Le point 5 et 6, je vais passer pour le moment. Le point 7, ce sont les plaques d'alignement qui vont aligner les cristaux liquides pour leur position initiale, comme pour le système précédent. On a ici des billes d'alignement qui pouvaient ou pas être présentes dans le système précédent. On a, je passe le point 9, on a les électrodes, comme pour le système précédent. Donc, ce sont les plaques 11 et... Enfin, la plaque en 11 et la plaque en 10. Donc, le courant va passer d'une électrode à l'autre en traversant les cristaux liquides. Ce qui change, cette fois-ci, c'est qu'il y a des lignes. Donc, le point 5 et le point 6, on a des lignes de commande, voilà, et des transistors, ici, aux intersections des lignes et des colonnes. Donc, si j'alimente cette colonne-là et cette ligne-ci, donc, il y a un courant qui va arriver comme ça et comme ça, à l'intersection des transistors, le transistor va s'ouvrir et va alors laisser passer un courant entre les deux électrodes, courant qui va traverser les cristaux liquides et qui va, ou non, éclairer le sous-pixel. Ça, c'est le principe de la matrice active. Donc, la seule différence, c'est cette plaque, ici, avec les lignes et les colonnes et les transistors. Et tous les écrans LCD actuels fonctionnent sur ce principe. Alors, quelles sont les caractéristiques de base des écrans LCD ? On en a déjà présenté deux. La diagonale exprimée en pouces et la définition exprimée en pixels largeur fois hauteur. Alors, en écran, il y a des définitions standards. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a des définitions un peu plus loufoques. Mais, si vous voyez les acronymes suivants, HD, Full HD, QHD, UHD, 4K, vous avez ici la correspondance en pixels. Des fois, on utilise ça pour les désigner. Et il y a également, quelle est la proportion, le rapport largeur-hauteur ? Quand on parle de format CS9, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Et vous voyez qu'il y a une petite confusion. Des fois, on utilise 4K pour désigner ça. Je crois que je l'ai fait dans le cours sur les caractéristiques. et vice-versa. Donc, il y a des fois une confusion qui est faite ici entre les deux. Parce qu'il y a ces deux définitions-là qui cohabitent. C'est principalement au niveau des télés. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas appeler ça 4K. Parce que ça ne fait pas 4000. 3800 n'est pas égal à 4000. Et donc, il y a des écrans où c'est plus de 4000 pixels. et on voit que ce n'est pas le même rapport. Il y en a d'autres qui disent « Mais si, ça c'est 4K. » Parce que dans cette définition-là, il y a 4 fois la définition Full HD. Bref, je passe les détails. Sachez qu'il y a ces différentes définitions standards. Mais il y a également des définitions non standards qui existent. Et à l'heure actuelle, il y a même des écrans 8K sur le marché. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristiques ? Donc là, ce sont les caractéristiques de basque qui sont faciles à comprendre. On a la caractéristique qui est suivante qui est la luminosité exprimée en candela par mètre carré. Et ce critère, finalement, dans la majorité des cas, je vais vous dire qu'on s'en fout. Voilà. Sauf si l'écran est utilisé dans un contexte particulier. Si vos écrans, que ce soit télé, PC, téléphone, ou peu importe, soit vous utilisez ce type d'écran dans un endroit où il y a une lumière ambiante élevée, alors, ce critère est important. Exemple, vous achetez une télé pour regarder des films le soir, la luminosité, on s'en fout de total. Vous achetez, vous choisissez, vous avez deux téléphones et tout est pareil, sauf l'écran. Alors, je vous conseille, qu'importe, de prendre l'écran qui a la luminosité maximale la plus élevée, parce que quand vous êtes dehors et qu'elle soit équitable dessus, vous êtes dans un effet, dans un contexte où il y a une luminosité ambiante élevée. Donc, tout dépend du contexte d'utilisation de l'écran. Donc, ce critère, voilà, à vous de voir si c'est important ou pas. Pour de la bureautique, ça dépend. Moi, personnellement, je travaille souvent dans des pièces relativement sombres, donc je m'en fous de total. Mais si maintenant, c'est dans une entreprise où on vous a mis un milliard de lettres au-dessus de vous, peut-être qu'un écran plus lumineux serait plus intéressant. Ensuite, on a le critère du taux de contraste. Et donc, le taux de contraste, c'est un ratio. Donc, on dit par exemple 1000 pour 1. Voilà, c'est comme ça qu'il est exprimé. Et c'est le rapport d'intensité lumineuse entre un pixel blanc et un pixel noir. Et vous verrez que cette mesure, il y a pas mal d'astuces que les constructeurs peuvent utiliser pour tricher sur cette mesure du rapport du taux de contraste. Donc, plus ce rapport est élevé, meilleur sera le contraste. de l'écran. Mais, il y aura un calque où on va parler de ça. Ensuite, il y a la fréquence de rafraîchissement de l'écran. On va en parler un petit peu plus loin. Le temps de réponse, c'est aussi une unité sur laquelle ils peuvent tricher méchamment. On va en parler plus loin. Et le type de dalle, il y a aussi un calque qui va expliquer ce que j'entends par type de dalle. Donc, ça, ce sont les critères de base auxquels il faut faire attention dans le choix d'un écran. Il y en a d'autres un peu plus subtils plus loin. Mais, au minimum, il faut faire gaffe à tout ça. Si vous ne faites pas de gaffe à tout ça, alors, c'est que vous n'avez pas choisi votre écran en fonction de votre cas d'utilisation et que potentiellement, soit vous avez fait du bol, soit vous avez acheté de la merde. donc, ou quelque chose qui ne correspond pas à vos besoins. Ah, voilà, la stagiaire. Qu'est-ce qu'elle veut ? La 4K, c'est pour les nazes. Moi, j'ai du 8K. La question à se poser, c'est les gens qui achètent des écrans 8K, c'est à quelle distance ils sont ainsi de leur écran. Donc, Natsuni a acheté un écran 8K en 65 pouces et à quelle distance était l'assise ? Est-ce que c'est justifié d'avoir du 8K par rapport à du 4K ? C'est ce qu'on va regarder. Alors, je vous ai mis liens vers un site ici. Ce site, c'est un petit simulateur qui va nous permettre de calculer quelques distances en fonction des spécificités de votre écran. Alors, comment ces calculs sont faits ? Vous avez tout le détail sur le site. Donc, ici, j'ai encodé un écran de 65 pouces et une définition de 8K. OK. Ça me sort une première valeur qui est ici la distance minimale. C'est la distance en deçà de laquelle il est déconseillé et de se mettre vis-à-vis de l'écran parce qu'à cette distance, vous avez un angle de vision de 70 degrés qui est nécessaire pour voir toute l'image et si vous rapprochez encore plus, vous devez commencer à trop tourner la tête. Ce n'est pas confortable. Ça, c'est une question de confort. Ensuite, vous avez la distance max. Ça, ce n'est qu'une recommandation. L'idée, c'est qu'il ne vaut mieux pas être assis à plus de 2,77 mètres. Mais, ce n'est qu'une recommandation. Vous pouvez vous mettre à 3 mètres. Alors, cette valeur, elle vient d'où ? Ça vient des cinémas. Les cinémas, pour avoir la certification THX, doivent garantir que le champ de vision nécessaire pour voir tout l'écran qu'on a assis au dernier rang ne soit pas inférieur à 26 degrés. Voilà, ça vient de là. Donc, ces deux distances sont calculées uniquement sur base de la diagonale de l'écran. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout la troisième distance, ce qui est basé sur la diagonale et la définition de l'écran. Et donc, le site nous annonce ici 61 cm. C'est la distance si vous êtes assis au-delà des 61 cm et que vous avez une vue parfaite, donc 20 sur 20, normalement, vos yeux ne vont pas voir la différence entre les différents pixels. Si vous êtes assis à une distance inférieure à ça et que vous avez une vue parfaite, donc si vous êtes assis à 60 cm, vous allez, votre oeil est capable de voir la différence entre les pixels voisins. Évidemment, si votre vue est moins bonne, vous pouvez vous asseoir un peu plus près avant d'avoir cette limite. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si on avait acheté un écran 65 pouces toujours, mais au lieu de mettre du 8K, de le mettre en 4K. Du coup, cette distance, en toute logique, les pixels étant plus grands, pour voir la différence des pixels, cette limite doit être à une distance plus de la nuit de l'écran. Et donc, j'ai rencontré ça dans le simulateur et ça nous donne 1,22 m. Donc, si vous êtes assis à moins d'1,22 m d'un écran en 65 cm, alors, ok, le 8K fait sens. Maintenant, je ne connais pas grand monde qui achète un écran en 65 pouces et qui s'assied à 1,22 m. Bref, si maintenant, vous êtes assis comme la plupart des gens qui achètent un écran de 65 pouces à plus d'1,22 m, alors, le 8K n'a vraiment aucun intérêt. Votre œil ne voit pas la différence avec du 4K et c'est donc un argument purement marketing. En ce qui concerne le rétro-éclairage sur les écrans actuels, tous les écrans actuels, en tout cas, tous les LCD actuels, c'est du rétro-éclairage LED. Avant, c'était des néons, enfin bon, bref. Ici, maintenant, c'est du rétro-éclairage LED et il y a plusieurs architectures. On a par exemple ici le Edge LED. Vous voyez, les LED, elles sont au bord de l'écran et là, il y a une plaque qui diffuse la lumière un petit peu partout sur l'écran. On a le Full LED, donc c'est une matrice de LED et on a le Full LED avec un local dimming où il y a des zones de LED comme ça qui peuvent être coupées, allumées, etc. Ça permet d'augmenter les contrastes. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, une image où il y a une zone de l'image qui est claire, voilà, ici, et une zone de l'image qui est foncée là, le rétro-éclairage sera allumé que d'un côté. Ça permet d'améliorer les contrastes, surtout dans les brochures. Car, si on prend les écrans ici, Edge LED, comme le rétro-éclairage allumé en permanence, le rétro-éclairage, le taux de contraste sera de 1000 pour 1 sur des bons écrans, tandis que sur l'écran avec Full LED local dimming, le taux de contraste comme d'un côté il coupe la LED et de l'autre côté il l'allume, il sera de genre 10 exposants, 6 pour 1, 1 million pour 1. Voilà, dans la mesure. Cependant, dans la pratique, ça ne sera pas forcément le cas parce qu'imaginez, vous avez une scène où vous regardez, c'est le ciel, qui fait tout noir, c'est la nuit et puis quelque part il y a une étoile, là où c'est tout noir, l'écran, le rétro-éclairage sera coupé et là où il y a une étoile, le rétro-éclairage sera allumé sauf que c'est un carré, l'étoile ce n'est pas un carré. Donc vous allez avoir un carré plus clair dans votre ciel noir. Donc il y a des effets d'artefacts comme ça de temps en temps, ce n'est pas génial. Et donc, ça c'est ce que je viens de raconter. Et donc depuis peu, depuis je pense deux ans si je ne dis pas de conneries, il y a les mini-led sur le marché ou néo-led face à pour différents noms tout comme ces technologies-là apportent différents noms en fonction des marques. Et l'idée, c'est exactement comme le full-led, sauf qu'il y a beaucoup plus de led et les zones, donc les fameux carrés, sont beaucoup plus petits et cet effet de carré qui se voit dans un ciel étoilé est beaucoup moins marqué, voire pas du tout. Voilà. Mais, il y a quand même des zones de led. On n'a pas autant de led que de pixels avec la technologie mini-led. Voilà. Donc je le rappelle, en fonction des marques, toutes ces technologies peuvent avoir des noms différents. Alors, le taux de rafraîchissement, c'est la fréquence à laquelle les images sont renouvelées à l'écran et un petit retour en arrière dans le passé du temps des tubes cathodiques, donc ces gros machins-là. Il fallait une fréquence de rafraîchissement supérieure à 75 Hz pour, en tout cas en informatique, pour avoir un confort visuel suffisant pour éviter un trop gros scintillement de l'image. Alors, pourquoi l'image scintillée ? Parce que l'écran dessine un pixel à la fois sur ce type d'écran. Et donc, on commençait par le pixel ici dans le coin et puis l'écran dessinait ses pixels. Puis une fois arrivé à la fin, ce qui se passe, c'est que les pixels ne savaient pas rester allumés tout le temps et donc les premiers pixels coloriés, ils étaient déjà coupés. Donc, à aucun moment, il y a une image complète qui est affichée sur ce type d'écran. Et donc, il fallait renouveler l'image rapidement pour que notre oeil ait l'impression qu'une image complète et pour essayer de ne pas avoir un trop gros effet de scintillement. en informatique, on était, il fallait des écrans, enfin, ça dépend des gens, mais une fréquence de rafraîchissement supérieure à 75 Hz pour un certain confort visuel. Et ça, c'est resté. Donc, histoire de fréquence de rafraîchissement. Et puis, si vous voulez afficher une séquence, une animation, c'est bien des images différentes. Et donc, il faut bien que l'écran fonctionne à un certain rythme pour changer les images. Cependant, il n'y a plus ce besoin de 75 Hz. Donc, les écrans plats, par exemple, en télé, la fréquence minimale, on est à 50 Hz. et en PC, on est à 60 Hz. Il n'y a pas de souci, ça suffit pour éviter un effet de clignotement ou de scintillement. Alors, ça, ces fréquences-là, c'est correct, sauf que, dans la théorie, il y a quand même de nombreux écrans où il persiste quand même un scintillement. Alors, pourquoi ? Deux choses. Premièrement, de nombreux rétro-éclairages LED, ce n'est pas une tension continue qui est appliquée. c'est un signal haute fréquence, PWM, et du coup, les LED se coupent, clignotent tout le temps. Et, donc, ça permet de régler la luminosité des LED, en fait, ce truc-là, donc, en fonction du signal PWM et de la largeur des impulsions, on peut faire que les LED soient allumées plus longtemps ou pas, ce qui donne un effet de luminosité plus forte ou pas. Et donc, c'est à ça que ça sert. voilà, l'idée, c'est qu'il y a des écrans où il y a une fonction flicker free qui peut être activée et c'est de changer le principe d'alimentation des LED, être travaillé avec une tension continue, du coup, il n'y a plus de scintillement. Et donc, c'est quand même plus cool pour les yeux. Votre cerveau ne se rend pas forcément compte, mais vos yeux, bien, donc vos yeux se fatiguent moins quand il y a une fonction flicker free. Donc, pour de l'informatique pour un écran de travail, c'est quand même intéressant d'acheter ça, sauf si, bon, vous n'avez pas l'impression d'être fatigué. Chacun son truc, mais ça peut être intéressant. Et non, il y a aussi un autre cas de figure dans lequel les écrans s'intillent. Ce sont pour les écrans avec une fréquence de rafraîchissement élevée, typiquement les écrans de gamer. Ou dans ce cas-là, si vous avez un écran par exemple à 120 Hz, il y aura bien 120 images par seconde, mais entre chaque image, ils vont couper le rétroéclairage. Ça, c'est pour endiguer la persistance rétinienne. Donc, quand vous avez une séquence, une animation, quelque chose qui bouge à l'écran, sur deux images successives, que vous avez la nouvelle image qui arrive, votre cerveau a encore l'ancienne image en tête, et il va mélanger la nouvelle image avec l'ancienne image. Et donc, ça va faire un certain flou dans le mouvement. L'idée d'intercaler ces deux images avec une image noire, fait que votre cerveau va un peu oublier l'ancienne image, et donc vous ouvrez une animation plus nette. Sauf que finalement, votre écran est clignote à mort, et votre œil, il ramasse ce clignotement, et il est quand même plus fatigué qu'avec un écran où il n'y aurait pas cet effet. Donc, voilà, ça peut être intéressant de savoir ça. Parce que si vous utilisez un écran, à la fois le même écran, à la fois pour le travail et le jeu, c'est un écran type jeu vidéo, ça vaut le coup de mettre un réglage différent quand vous travaillez que quand vous jouez au jeu pour justement reposer vos yeux. Donc, c'est quelque chose qui est complètement négligé, évidemment, par le commun des mortels, mais ça peut être intéressant de savoir ça. Parlons du temps de réponse, mais juste avant, j'ai oublié de préciser sur le taux de rafraîchissement. L'intérêt d'avoir un taux de rafraîchissement élevé, c'est d'augmenter la fluidité des séquences, des choses en mouvement. Voilà, mais à condition évidemment que votre source le permette. Vous avez un film en 24 images par seconde, comme la majorité des films, avoir un écran en 1000 Hz pour afficher votre film en 24 images par seconde, ça ne va pas le rendre magnifique. Donc, c'est pour ça que les fréquences de rafraîchissement élevées trouvent leur intérêt principalement dans le jeu vidéo. Alors, justement, dans ce domaine-là, quelque chose d'intéressant aussi, c'est le temps de réponse. Et le temps de réponse, c'est le temps qu'il faut pour que les cristaux dans la dalle changent d'orientation d'une orientation où ils bloquent le passage de la lumière à une orientation où ils affichent la lumière puis reviennent à leur position d'origine. Donc, en gros, le pixel est noir, la lumière passe puis le pixel redevient noir. C'est le temps qu'il faut pour ça. Et typiquement, sur les LCD actuels, les temps de réponse aussi entre ces durées-là, exprimées en millisecondes. Le temps, en tout cas, le temps officiel. Et donc, un temps de réponse plus faible signifie que les cristaux bougent plus vite et le fait que les cristaux bougent plus vite, c'est qu'ils peuvent passer plus rapidement d'une couleur à l'autre et donc, pour les images où il y a quelque chose en mouvement, ça atténue l'effet de flou. Donc, ça reste flou parce que ce n'est pas instantané. Il y a aussi la persistance rétinienne comme expliqué juste avant qui joue un effet. Il n'y a pas que l'écran. Mais donc, un temps de réponse plus faible permet une meilleure netteté des mouvements. Il y a... Bon, ici, ce n'est pas mis dans le cours, mais si les images en mouvement sont plus nettes, idéalement, il faut une fréquence de rafraîchissement plus élevée pour fluidifier, du coup, cette image parce que quand les images en mouvement sont nettes, ça donne une impression de saccade aussi vis-à-vis du cerveau. c'est tout en tout qu'il faut. Les images en mouvement de manière non physique, donc transmises par un écran, c'est un peu particulier. Il faut plein de facteurs pour avoir un sentiment de fluidité parfaite, en fait. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Donc, revenons sur le temps de réponse. Donc, le temps de réponse permet d'attirer. Donc ça, ce qui est important pour les jeux vidéo, mais également les films. Donc, c'est quand même intéressant de voir le temps de réponse. bas. Cependant, cependant, il faut faire gaffe au temps de réponse annoncée car, de nouveau, le marketing est passé par là. Donc, on regarde la définition d'un temps de réponse. C'est un changement d'orientation pour passer d'une couleur à une autre couleur et revenir à la couleur de base. Voici, c'est un vieux bench qui a été fait. Peu importe, c'est encore le cas à l'heure actuelle. Vous avez tout un paquet d'écrans comme ça qui ont été testés et ils ont mesuré le temps de réponse pour passer d'un pixel noir à un pixel blanc et revenir au pixel noir. Donc, ce sont les millisecondes ici affichés pour ces écrans et dans la doc technique, voici, on regarde, les temps de réponse annoncés. Ça fait quand même une sacrée différence. Donc, on peut se demander bordel, c'est quoi ça ? En fait, dans la doc annoncée, ce n'est pas le temps de réponse de noir, blanc, noir qui est annoncé, mais le temps pour passer du gris au blanc, au gris. Il y a déjà la moitié de l'éclairage qui passe, donc on est déjà à mi-chemin vis-à-vis du mouvement des cristaux liquides. Les constructeurs se défendent tous, ils sont solidaires, en disant, oui, mais ça, c'est plus réaliste par rapport à les images que les gens utilisent. Bref, c'est leur argument qui soit correct ou pas. et donc, voilà le temps de réponse à la mesure annoncée gris à gris qui est évidemment plus courte, comme vous pouvez le voir, par rapport à la mesure réelle du noir au blanc. Donc, voilà, il faut faire gaffe. Alors, le problème, donc, ma foi, leur argument, pourquoi pas ? Le problème, c'est que du coup, ça ne veut plus dire grand-chose. Vous voyez, par exemple, ici, des écrans annoncés à 5 ms qui sont quand même plus rapides que des écrans annoncés à 2 ms, des écrans à 8 plus rapides que des écrans à 5. Du coup, ceci, ça vous donne juste, donc, le temps de réponse annoncée vous donne juste une estimation de plus ou moins la hiérarchie de l'écran, mais ça ne vous garantit pas qu'un 2 ms soit plus rapide qu'un 5. Voilà. Il est probable qu'un 2 ms soit plus rapide qu'un 8, OK, mais pas qu'un 5. Donc, ça vous donne une position plus ou moins dans le classement. En plus, certains constructeurs utilisent certains systèmes de clignotement de pixels et de machin de surtention sur les cristaux liquides pendant la mesure histoire d'encore améliorer les perfs. Donc, bref, je vous passe les détails. Le temps de réponse donne une idée de la performance de l'écran, mais ce n'est pas une valeur qui certifie la réactivité de l'écran. Alors, l'intérêt du temps de réponse, de nouveau, c'est pour avoir des images plus nettes en mouvement, l'intérêt principalement pour le jeu vidéo, ensuite un petit peu pour les films, pour la bureautique, on s'en fout. Voici maintenant sur quelque chose qui est un paramètre qui est négligé de chez négligé, mais c'est de loin, mais de loin, une des caractéristiques les plus importantes, c'est le type de dalle. Alors, le type de dalle, en gros, c'est, si vous voulez, on peut voir ça comme la géométrie des cristaux liquides. Donc, il y a des cristaux liquides, il y a des matrices où quand le courant traverse les cristaux, la lumière passe, ça c'est ce qu'on, la lumière ne passe pas, c'est ce qu'on avait vu dans l'explication quel que le calque précédent, et quand le courant ne traverse pas les cristaux, du coup, la lumière passe. Donc, quand je n'alimente pas mes cristaux, l'image est blanche, il y en a, donc ça c'est le cas de ceux-ci, les TN, et il y en a où c'est l'inverse, par exemple. Donc, quand je n'alimente pas les cristaux, la lumière ne passe pas, donc c'est juste vis-à-vis de la géométrie, des filtres, des plaques, etc. Et quand je les alimente, la lumière passe. Ça, c'est en hélice comme on a vu, d'autres où c'est pas mis en hélice. Bref, c'est la géométrie des plaques de polarisation, d'alignement, et des cristaux qui changent d'un type à l'autre. Mais du coup, ça a des effets fort différents sur la qualité de l'image rendue. Et donc, il y a trois familles, donc il y a plus que trois acronymes, mais en gros, il y a trois familles, on peut rassembler ça en trois familles de géométrie. On a les dalles TN, VA, et IPS. Et ça a un impact sur le rendu des couleurs. Typiquement, les TN, en fonction de la gamme des écrans TN, puisqu'il y a des premiers prix des TN haut de gamme, le rendu, ça va de mauvais à un moyen. Sur les écrans VA, le rendu des couleurs est correct, et sur les IPS, vous voyez, le rendu des couleurs est meilleur. Le taux de contraste sur les TN, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que quand on n'alimente pas les pixels, c'est de la lumière blanche. Du coup, quand on alimente les pixels, on est censé couper, obstruer, finalement, les cristaux s'orientent pour obstruer que la lumière ne passe plus. Mais comme vous l'expliquiez avant, il y a toujours un petit peu de lumière qui passe, ce qui fait que les pixels ne sont jamais éteints. Ici, comme par défaut, ils sont éteints, le contraste est bien meilleur sur les VA. Et celui-là, il est correct. Les temps de réponse, la géométrie des pixels, des cristaux liquides fait que, en TN, les temps de réponse sur les bons écrans sont corrects, sont très bons. Et sur les deux autres, vous voyez que les temps de réponse, en fonction de la gamme, soit c'est mauvais, soit c'est bon. Donc, sur les autres gammes en VA et en IPS, les temps de réponse sont bons, mais en deçà des temps de réponse TN, haut de gamme. Évidemment, il y a des IPS entrées de gamme nulles, des VA entrées de gamme nulles et des TN entrées de gamme nulles. Il y a des TN haut de gamme qui sont potables, mais de manière générale, un écran TN a une moins bonne image qu'un VA ou un IPS. On arrive aussi sur les angles de vision. Les angles de vision, si vous n'êtes pas direct en face de l'écran, mais sur le côté ou plus au-dessus ou plus en dessous, vous avez les couleurs qui viennent de plus en plus fade. Sur un TN, c'est une catastrophe. Sur un VA, c'est potable et sur un IPS, c'est nickel. Et ensuite, les prix, de manière générale, les TN, c'est le moins cher. Les VA, ça vient après et les IPS, c'est un peu plus cher. Disons qu'il y a un peu une barrière qui se fait entre TN, VA et IPS. De manière générale, VA et IPS, l'image est quand même assez correcte. TN, c'est quand même un cran en dessous. Et vis-à-vis des tarifs, cette barrière est là aussi. Donc, en fonction de l'utilisation, on ne choisira pas le même type de dalle. Pour le jeu vidéo, souvent, ils veulent être des écrans très réactifs. Du coup, ce qui les importe le plus, c'est le temps de réponse. Donc, souvent, ce sont les TN qui sont favorisés. Maintenant, il ne faut vraiment pas être trop regardant sur la qualité de l'image. perso, moi, je joue assez bien, mais TN, je ne veux pas en entendre parler. Donc, voilà, c'est une question de compromis. De manière générale, ceux qui aiment bien le cinéma, les films, aiment bien des taux de contraste élevés. Du coup, souvent, on se dirige vers les VA. Et ceux qui font de la photo, de la retouche photo qui veulent des couleurs, des belles couleurs, ont tendance à aller plus vers les IPS. Donc ça, je vous donne les tendances. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des mauvais écrans VA pour de la photo. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des mauvais écrans IPS pour le cinéma. Des bons écrans TN pour la photo et le cinéma, ça, c'est plus rare. Mais voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Le problème avec les écrans LCD, c'est que finalement, il n'y a aucun écran qui est bon pour, qui est parfait pour les trois activités. Parce que vous devez faire un choix, soit réactivité, soit contraste, soit couleur. Et après, c'est plus ou moins correct. Donc, c'est très, très, très difficile de trouver un écran parfait. Un écran LCD, en fait, un écran parfait, ça n'existe pas. Pour conclure cette première vidéo, on va parler des pixels morts. Et donc, les écrans LCD, ce n'est pas le périphérique le plus solide qui soit. et il arrive même que certaines matrices LCD, vous achetez votre écran, il est tout neuf, ou votre téléphone, votre portable, votre PC portable, et il y a des pixels défectueux, ce qu'on appelle des pixels morts. Donc, généralement, c'est quand il y a, le plus souvent, le cas de figure, c'est quand il y a un transistor derrière des cristaux liquides qui ne marche pas. Et si ce transistor ne fonctionne pas, il ne peut pas faire passer le courant à travers les cristaux liquides, et donc, il ne peut pas changer leur orientation. Et par exemple, si c'est une dalle TN, ce cristaux va, ce pixel, ce sous-pixel, parce que c'est sûrement un pixel rouge, ou bleu, ou vert, peu importe, et si pas de bol, c'est les trois ou les zones de pixels, vont être allumées en permanence, donc vous aurez une tâche de couleur, et si c'est une dalle VA, vous aurez l'inverse, vous aurez le pixel qui est noir en permanence. Donc, dans l'exemple ici, vous avez ici un pixel noir en permanence, ça peut arriver aussi qu'il y a un problème, que les cristaux liquides ne soient pas en place, ce qui fait que le pixel est blanc ou noir aussi, donc ça dépend du type de dalle, soit allumé, soit toujours éteint, des fois, ça arrive même qu'on ait une ligne complète ou une colonne complète, voilà, donc ça, c'est l'inconvénient, et le problème qu'il y a, il y a certaines marques ou certaines gammes, donc des fois, ça dépend de la gamme au sein de la marque, ou si vous avez ça alors que c'est tout nouveau, ben non, c'est pas en garantie, la garantie ne couvre que si un certain pourcentage de pixels sur l'écran ou dans une certaine zone de l'écran qui sont défectuées, la garantie fonctionne, pour avoir une garantie qui couvre le moins de petits pixels défectueux, ça s'appelle les garanties zéro pixel, voilà, ça c'est un inconvénient, des fois, il y a des techniques où on masse l'écran avec son pouce et le pixel fonctionne, ça peut arriver quand les cristaux liquides ne sont pas bien en place, mais c'est quand même rare, c'est plus de la superstition que quelque chose qui peut réparer l'écran, si le transistor est pété, le transistor est pété, donc voilà, ça c'est l'inconvénient des écrans type cristaux liquides, c'est courant d'avoir des écrans à cristaux liquides et pixel mort, donc c'est pas, je ne vais pas dire c'est 1 sur 100, des fois, c'est peut-être 1 sur 10 en fonction des modèles, donc voilà, ça c'est, et d'autres, ou c'est 1 sur 1000, ça dépend de la qualité de fabrication. Ceci clôture donc notre vidéo, première vidéo sur les écrans, il en reste une donc à suivre.